et bonjour youtube bonjour youtube ok selon le traditionnel petit résumé entendu justement un résumé qui commence en l'été de 1969 du côté de la forêt nord occidentale alors peut-être qu'un peu de contexte général est intéressant à amener parce que je pense c'est une période plutôt sombre malgré justement l'aspect radieux et vivifiant de l'été parce que la peste qui continue continue justement à ravager un peu toute la région alors on suppose que c'est une sorte de résurgence de la grande peste qui avait déjà fait des ravages plus de mille ans plus tôt avec ça il y en plus des araignées et des chauves souris qui débarquent un peu de partout et du côté des bonnes nouvelles heureusement beorn et papa il est le père d'un petit game beorn et quoi qu'il en soit nous notre petite équipe on se retrouve à l'instigation de steinwald qui travaille à la réhabilitation de la route de la forêt noire qui nous demande en fait un petit coup de main donc comme on est aimable et obligeant on s'exécute et donc tout se passe bien jusqu'au jour où on tombe sur littéralement la scène d'un massacre une vingtaine de soldats de dale pardon une douzaine plutôt une vingtaine ainsi que des orques et des wargs en grand nombre qui sont vraiment là tous étendus mort dans un auprès du sentier un massacre qui est tout récent parce qu'il semble remonter à quelques heures et en analysant et les traces on déduit qu'en fait les les soldats de dale ont servi à donner leur vie pour protéger la fuite de deux personnes on voit en effet les traces de deux personnes s'étaient enfuies et en remontant finir à dans une carrière où là justement il ya les deux personnes en question qui sont prisonniers d'araignées après qu'on se débarrasser des araignées on libère les deux individus qui s'avèrent être baine le fils de bard et otar sont conseillers et c'est l'occasion d'apprendre que bard quelque peu en difficulté car il a un prétendant gyrion qui se dit descendant de noble lignée de la lignée de gyrion d'agor et qui guignent en fait la place de bard et et donc ce gyrion veut aller en guerre contre les elfes et baine et otar ont été missionnés je trouve pour enquêter sur sur ce graine de mauvais engeance et bon la discussion finit par tourner court car en fait il ya une quinzaine des personnes qui approchent des hommes des bois qui appartiennent à la troupe du certain d'un dénommé garban on a essayé de les berner il se laisse malheureusement pas tellement prendre et après quelques coups d'épée on peut finalement reprendre la conversation cette fois avec un prisonnier parce qu'on n'a pas comme tout le monde on a été intelligent pour une fois on a gardé un prisonnier et on l'interroge moi il dit il dit qu'il vient de la tour jalons une tour à quelques distances de là où se trouve rien de moins qu'une armée d'une centaine d'hommes qui est dirigée par des connaissances elle sigille et valdys valdys qui est la mère de gyrion enfin le nouveau gyrion pas l'ancêtre et c'est déjà c'est une chose le truc un peu plus embêtant c'est qu'ils sont régulièrement visités par un un mois noir un magicien quelqu'un a priori d'assez terrifiant ce qui concerne les le prisonnier que l'on interroge donc bon on se dit qu'on va quand même jeter un petit coup d'oeil ça fera pas de mal enfin si peut-être un peu mais bon faut comme le faire on trouve le moyen de de ramener baine et au tard ou aux hommes de steinwald qui vont sau chargé de les amener auprès de beyon d'ailleurs que l'on croise en fait sur le sur le chemin donc on se met ensuite en route vers la tour jalons à travers les passes par les collines hantées donc des lieux pas très pas très guillerée et en ce qui concerne la tour jalons c'est une tour plutôt ancienne en bon état et qui n'est accessible malheureusement que par un chemin relativement étroit et avec la visibilité imprenable du haut de la tour vous trouvez un autre moyen et on décide de passer par les par les souterrains de qui qui on pourrait dire qu'ils sont qui ont été creusés la sous la tour c'est en soi c'est une très bonne idée le truc n'est pas tellement escompté c'était la présence de d'araignées on se retrouve à lutter contre quelques dizaines douzaines vingtaine d'araignées des grosses des petites on les écrase en fait du massacre et après de tirer de toute cette bouillie d'araignée ont fini par émerger dans les sous dans les sous sols au pied à l'intérieur de la tour jalons et donc on va peu à peu monter à travers les étages au départ de manière plutôt plutôt discrète on tombe sur les gardes on les on les assomme les ligotes on leur dit gentiment de ne pas bouger et bon assez vite après par contre notre discrétion échoue à rester discrète et on en arrive au combat et lorsque la séance dernière s'est achevée nous étions arrivés nous avions atteint le dernier étage là où se trouve justement l'efsigil et voilà j'espère n'avoir oublié alors il ya un petit détail à noter quand même pour cette arrivée au dernier étage c'est que el damar a pété les plombs ah oui c'était anecdotique oui il a pété les plombs c'est grave d'accord ok je vais vous ramener sur cette map et donc le combat se déroulait sur plusieurs étages en même temps et ben du coup on va reprendre le combat on était on était au début d'un nouveau tour et c'était donc à carrière d'agir et ben écoute je vais tenter de de bondir par dessus le parapet ou de pour arriver ici là où je ping je vais te demander de faire un pionnage par 50 comptons déplacement par contre pour le tour mais tu auras pas de malus sur d'éventuelles attaques ou selon ce que tu veux faire ok d'accord j'arrive donc là c'est ça ouais en attendant de voir ce que tu fais je suis quand même déjà te demande mais j'ai de perception ok parce que du coup tu es le premier à être en position d'observer un petit peu la salle tu vois que contrairement aux étages précédents là c'est une seule grande salle qui occupe cet endroit de la tour alors c'est le dernier étage à proprement parler mais tu sais que l'escalier continue de monter au dessus pour arriver au poste de guerre sur la sur le sommet de la tour à proprement parler mais tu vois qu'ici donc c'est c'est une pièce qui a été aménagé en chambre assez luxueuse et tu comprends en regardant un petit peu vers ta droite pour le coup qu'il ya un bureau avec plusieurs documents écrits que le sigil était sans doute en train de travailler à la correspondance quand elle d'abord a surgi là donc voilà maintenant je te permets d'agir que tu viens je vais je vais aller au contact d'elle sigil en fait donc du coup ça me fera rush c'est ça ouais mais dans ce cas là par contre une fois il va pas l'attaquer ce soir c'est exactement mais je suis à son contact ok c'est bon bah ça passe à l'elf sigil du coup l'elf sigil il va attaquer il se foire totalement cette eau hors la loi tu as ces deux là qui sont qui vont te tirer dessus agariel et les deux autres vont s'attaquer à l'danard donc d'abord ce sur agariel et il faudra je vois aux étages inférieurs après les deux touches 10 dégâts en tout agariel et ensuite sur les deux passent ici calme d'abord tu vas prendre 17 ok je tombe à 1 mais vous ne m'aurez pas quand même ok troisième étage il n'a plus qu'un seul bas qui va se reculer vers le fond de la pièce et qui va tirer sur frédégar et qui rate ah oui ça passe à côté enfin au dessus de ma tête deuxième étage il y en a qui continue à monter le rôle 20 est très long c'est très chiant pour manipuler tout c'est bien elle d'abord tu vas reprendre de contrôle de ton personnage ok je veux agir tu vas avoir un malus par contre ce tour si d'accord donc lui là je suis au contact avec lui ouais ouais ce que je peux me désengager pour redescendre dans l'escalier ou oui sinon ouais là mon coup de folie est passé je vais me désengager et redescendre tu avais noté que tu avais gagné donc un niveau d'ombre permanent oui vérifie que ton niveau est un score de points d'ombre du coup correspond au niveau permanent donc ça doit être 3 je crois ah oui non t'as raison j'avais pas changé ça ok par contre je peux descendre de combien de cases déjà ces trois cases c'est ça non ça doit être plus c'est comme des cases normalement bref en cinq pieds donc d'accord donc je peux faire les trois tu dois pouvoir faire six oui tu peux faire six mais si tu désengages non tu fais trois ça c'est près là quoi non six je déplace de trois trois malgaux oui donc c'est c'est bon tu peux faire six cases ok ok je me trompe t'es deux six voilà ok donc les autres en bas frédégaard steinwald et béoric vous voyez aldamar qui est en train de redescendre l'escalier il est visiblement très 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 blessé il semble avoir repris ses esprits mais ne pas être dans le meilleur état ça passe à béoric alors de là où je suis je sais pas si je peux atteindre avec mon arc le premier qui est normal non non il faudrait que tu te décales un peu plus vers la gauche d'autant plus que là tu as stein balle de devant mais par contre je peux arriver au contact en me déplaçant de trois cases par exemple en descendant l'escalier à par rapport à ceux de l'étage en dessous oui exactement ouais il faut il faut descendre je vais descendre juste au contact du premier ok de toute façon j'ai pas le choix si j'attaque pas ou si je prends pas de dégâts la furie disparaît les deux passes ouais donc ça fait 14 pour la première et 10 pour la deuxième ok passe à ce qu'elle oui alors ce qu'elle peut faire 40 et en rechant ouais mais bon vu tout le monde qui a tourné à guerrer elle tout seul il va pas pouvoir faire grand chose non plus est-ce qu'il peut atteindre là ah oui il peut il peut passer derrière le le brigand là enfin il peut pas passer derrière va prendre attaque d'opportunités mais il peut aller sur le côté là enfin il se met en esquive ou soit ouais soit soit immense soit il se met en esquive ouais exact je vais le mettre en esquive tu as raison c'est affreux les gars ouais je vais essayer de viser le le gars le gars qui franchement celui qu'attaque ce cas ok quelques instants non ça arrête deuxième attaque oh pinaise désolé ouais je crois que ça va être pour stan bald donc les dégâts s'il te plaît non mais au bout d'un moment je 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 commence à y prendre goût 6 dégâts donc stan bald ok et c'est à toi d'agir donc tu peux te venger sur le bobby de perfil non je vais aller me plonger sur j'arrive au contact ici à non attend est-ce que je peux quand j'étais là non j'étais là arrivé là ou pas là oui ouais on a en fait que je voulais c'était c'est de prendre un tonneil avec ce calme non là tu pourras pas y arriver direct ok donc j'ai juste là ouais oui aussi et pas la dernière ok nouveau tour on repasse sur agariel oui ok ok moi je gariel t'as quand même cinq gaziers qui sont prêts à t'étacher je sais je j'ai 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 lancé un appel à l'aide dans le chat n'a pas été entendu alors ce qui aurait été bien ce qui aurait été de finir celui-là par exemple alors moi ce que je vais faire c'est je me décailler d'une case et je vais du coup passer au contact de celui qui est en bas et je vais attaquer celui qui en bas on va commencer par ça ok oui très bien donc je l'élimine et ma deuxième attaque va aller sur elf sigil je suppose à des avantages oui et ça ne passe pas du coup et c'est un elf sigil qui va retenir son action juste le temps que ce monsieur se mette ici je vais du coup faire d'abord les actions des or la loi et je reviendrai sur elf sigil après alors alors la loi avec avantage sur toi et les deux autres vont tirer à l'arc marche ça passe à tout dessous de la sceau là ça fait neuf dégâts et maintenant les deux à l'arc et deux passent aussi ils sont en forme c'est bien malheureux donc ça fait 13 de plus pour toi en dessous il y en a un qui s'en prend est en valde carotte et encore après à ce niveau il peut être deux de francs donc il y en a deux qui vont attaquer béoric deux oui on est dans les étages inférieurs l'escalier est un peu plus large ah oui tu as raison exact il y a la place donc deux sur deux rick il n'y a pas prévu ça et deux passes les deux passent ok donc 10 et 3 13 ah putain relever a vraiment décidé de me faire chier soit les pions sont hyper chers à manipuler ouais pareil ici mais moi j'en ai plus ouais c'est Elf Seagil maintenant du coup d'agir puisqu'il avait retenu son action moi qui vais taper avec avantage sur la guerrière ouais là il est deux passes impeccable super alors est-ce qu'Elf Seagil je considère Elf Seagil je considère oh putain il fait mal ce con Elf Seagil je considère comme de l'ombre non non oh putain ok bon bah 11 et c'est à l'heure ok je descends de l'escalier ah si je me mets là est-ce que je vois le ouais je suis limite mais je le vois je pense l'ennemi ah oui tu le vois ok oui ok on passe à Bebric bien bah je vais je pense rester sur celui là ça a l'air de passer oui oui 8 j'aimerais bien le tuer oui 19 très jeune tu le tu ouf et peut-être que du coup comme je ne prendrai qu'une attaque d'opportunité je vais en profiter pour décrocher et essayer de d'aller aider au dessus même si enfin je me dis que Stenvald est assez robuste tenir le coup les tâches du dessus donc ouais je vais je vais monter donc là ça fait une donc là ça fait 5 mètres je fais l'attaque d'opportunité du coup ah oui pardon ça passe 3d ok ok et c'est Scal je me déplace dans l'escalier vers le haut ouais ouais j'ai eu mais je vais mettre Scal là pour la prise en tenaille et Morcieux non ça ne passe pas c'est à frais les gars ouais bon là de toute façon je n'ai plus tellement l'angle de vue pour attaquer le 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 soldat donc je vais monter à la suite de de Béorick est-ce que de là où je suis je peux avoir un angle de vue sur les sur les mecs qui descendent euh qui descendent non non pas au niveau du tuel d'accord tant pis ouais bah voilà je fais rien de plus dans ce cas et sur ceux qui sur ceux qui montent donc j'y pense euh non ils sont un peu trop loin pour ça pardon ok euh c'est à Stameralta ok bah je vais essayer de terminer celui qui euh oui un peu décevant là il est toujours vivant là ça rate ça rate dommage ouais dommage y'a pas un petit avec avantage ça passe ah oui le dernier passe effectivement euh là tu le tues ok c'était important ça est-ce qu'en action tu peux faire ton déplacement normal c'est pas une action et bien je bah du coup je rejoins l'escalier enfin là c'est un peu trop vrai mais le bas l'escalier ok nouveau tour la guerrille euh ouais ouais euh 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 je sais pas je vais attaquer le sigil allez donc c'est pas de l'ombre le mec euh ok non 9 euh tant qu'on y est là je vois que j'ai un petit D8 faveur du protecteur je vais lui mettre ça dans la gueule ben deux de plus voilà c'est toujours ça de plus 1014 ça passe pas non euh 7 à l'œuf sigil il va te remettre deux attaques avec avantage je n'en attendais pas moi ah y'a aucune ne passe c'est tout hors la loi alors à cet étage ça te parie donc avec avantage sur toi et deux archers le lancerat les arcs aussi il faut croire qu'ils ont tout donné précédemment ils ont tous touché donc il y en a un qui va arriver suffisamment prêt pour attaquer Steinwald mais il va avoir un désavantage donc il y a peu de chance que ça passe ok on repasse à Aldabar ok là on s'engage dans l'escalier voilà j'ai vu là sur celui-ci oui 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 ok bon ben je vais le viser oui ok ok moi j'ai calculé que je pouvais arriver au contact de celui qui est au-dessus sauf erreur euh oui celui-ci doit pouvoir oui ok donc voilà je le je le tape sans vergogne et c'est un critique réussite critique ça fait 18 euh oui mais du coup il faut que je fasse un des 12 en plus et que je refasse un nouveau jet d'attaque 18 21 plus plus 16 euh donc on en est à 37 37 ça fait beaucoup mais il est toujours vivant un joli coup quand même oui deuxième attaque je pense qu'il s'attendait pas du tout à me voir arriver mais non attendez ta cratte là c'est signé je vais donner un petit coup de pied oui oui pieds rotatifs et ça fait 8 et bien tu l'achèves d'un coup de pied tu avais l'inspiration déjà non tu la gagnes ouais merci et c'est Ascal là pour Scal j'hésite parce que ouais soit il nous rejoint soit il retient son action pour aider Stenwald face aux autres c'est je pense qu'il va retenir son action Frédéricard dans ce cas ouais et bien je dis à Aldamar de baisser la tête parce qu'avec mon petit arc je vais viser le premier des trois en train de monter l'escalier celui qui a commencé à attaquer Stenwald oui et deuxième attaque est-ce que ça passe ? non ça ne passe pas ah dommage Stenwald ok bah moi je vais essayer de contenir le pack là l'attaque celui qui est à côté oui euh non non plus non plus et troisième attaque non plus à Cariel nouveau tour nouveau coup de tour ah du coup je vais en fait c'est bête j'aurais pas dû rester à temps je vais amener l'escal ici comme ça il sera plus prêt pour aider Stenwald voilà plutôt qu'au fond de la pièce voilà ok la carrière bon bah écoutez le sigil c'est parti ça passe ? oui 13 et non non décidément on a gagné le premier coup précis pas le second ok bah Elfskill va continuer à te taper dessus les deux passes cette fois donc ça fait 11 dégâts en tout c'est bien tu as une riposte au fait ? et non parce que c'est pas de l'ombre parce que c'est pas ok d'accord voilà attends je suis remêler la règle de la riposte c'est le temps non non je t'avais confiance je me souvenais plus le déclencheur après c'est toujours intéressant pour les viewers notamment de mettre vos habilités passe au hors la loi donc il y a toujours un sur un guerrilla avec avantage critique ça va faire ça va faire 16 oh putain et l'autre qui est dans l'escalier va plutôt tirer sur Béorick en fait il rate à l'étage en dessous celui-là qui va s'avancer non il va rester où il est d'ailleurs et les autres vont grimper par le côté ils auront un désavantage à leurs attaques ils se mettent en position donc le premier sera sans désavantage et les deux suivra avec donc tout rate et on repasse sur Aldama je continue à viser celui-ci là de la première fois ok oui théorique moi j'ai calculé parce qu'il fait rare que si j'allais jusque-là ça faisait 35 pieds ça passe en contournant sans jamais être au contact de FC Guild en faisant un truc de zigzag tu veux que je te montre ça ça passe ça comme ça ça fait 5 10 20 25 30 35 ok effectivement d'accord je comprends que tu as eu un doute parce que j'en avais aussi on va dire et donc avec avantage oui non ça ne passe pas et donc un coup de pied ah c'est un critique oui je vérifie juste un truc là ça fait 11 mais je sais pas si ça ça marche bah ouais sur un jet d'attaque du coup je dois relancer un jet de dégâts si t'es après si tu veux pas non non c'est bon ça fait 17 et deuxième attaque de lance et c'est une réussite critique du coup bah non ah si j'ai l'avantage non puisque j'ai l'avantage voilà donc c'est un échelle critique non c'est un non c'est juste un échec non c'est juste un échec ok j'avais pas excuse moi cette règle produit des trucs un peu bizarre des fois oui mais c'est logique ça contrebalance un peu c'est Pascal du coup et bien ce qu'il aurait dû rester un peu au fond de la pièce il aurait eu un placement plus intéressant mais tant pis si je peux l'amener là hop hop tuenga是 voilà hop hop etńs et non sûr oui non ce serait des gardes ouais je vais essayer d'achever celui ci Aldama a rbc la tête tu touches mais je suis ce genre de deuxième attaque oui il est toujours celui qui en face de moi oui non plus joli ouais c'est pas il descend bien quand même nouveau tour c'est agariel ok elle est le sigil basse je lui fais quand même assez mal au point de le tuer ou pas tout à fait il est vraiment pas bien et le deuxième très clairement je pense que je l'ouvre en deux là mais faut les dégâts au sens probable au sens propre 14 oui tu le suis mais en fait c'était fail il donc du coup je fais pas 14 mais seulement 12 de dégâts en fait c'était suffisant c'était suffisant à 14 mais 12 et bien écoute c'est parfait on va pouvoir hop ok donc les deux hors la loi qui a ici vont te tirer dessus agariel enfin il y en a un qui va t'attaquer à la lance et l'autre à l'arc les deux passes ce soir donc qui te font 12 en tout ok donc il y en a un qui va taper sur Aldamar et deux sur Stenwald d'abord sur Aldamar ça va être et sur Stenwald ça va être aussi ah bon ben le gardien n'a pas servi mais tant mieux s'ils font 20 ils peuvent arriver à taper sur Stenwald non un peu moins euh ok c'est Aldamar et bien je vais viser celui qui est le qui est juste là devant moi là je touche tu le tues Théorique 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 Allo oh pardon 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 excuse moi euh oui j'étais en train de me demander si je pouvais atteindre 10 20 enfin non là je serais au contact donc ça fait 15 20 euh 35 oui là je peux 40 j'ai 40 pieds je peux faire le tour pour avoir l'avantage ou pas tu te déplaces de 40 oui oui c'est mon mouvement c'est 40 bah oui oui parce que sans armure c'était juste la table qui me faisait douter et donc ok bah voilà avantage ça passe oui ouais ils ont une scène à 2,16 j'ai l'impression ça fait 15 deuxième attaque euh oui avec l'avantage oui ça fait 16 ok bah ça se cale bien morsure là où il est pareil tu peux pas le décaler un tout petit peu genre le mettre là comme ça il peut avoir l'avantage euh oui pardon bien vu merci Fredo ça passe enfin les gars ouais euh voyons voir celui-ci vu que je suis un peu en hauteur je peux sûrement le viser d'automédeur euh oui bah c'est ce que je vais faire oh bah tu le tues ouais j'ai dû faire un headshot du coup je me recule un tout petit peu et je vais viser celui-ci avec des avantages donc ah bah non euh en normal ouais Oups Degas Stalvald Désolé ah mais après ça me permet d'utiliser Marine d'Endurance sinon elle rouille quand même je commence à avoir des doutes Fredegar sur ouais je suis demandé un tas de sauvegarde contre la corruption d'ailleurs Stalvald non des doutes sur la loyauté de ce Hobbit c'est ça non mais il s'est pas visé ce Hobbit c'est tout euh sauvegarde de corruption c'est ça ouais tu vas gagner un point d'ordre et c'est à toi d'agir alors euh bah le dernier oui ah oui ça aussi oui et oui ça me vivifie c'est à la flèche oui t'es laissant la flèche la flèche la flèche la flèche non mais je pense qu'au bout d'un moment j'ai développé un skill en fait c'est quand vous prenez les flèches dans le dos un petit bonus de rage nouveau tour c'est à la carrière ah très bien je vais attaquer celui en face de moi oui la deuxième passe aussi voilà il est toujours eu ah bon c'est tout on va voir la loi ok celui qui était dans l'escalier prend la direction de l'étage supérieur il a l'air de fuir très clairement l'autre par contre reste au combat et va continuer à taper sur Agariel en braillant le nom d'Elf Sigil c'est beau la loyauté et il se rate totalement celui qui a l'étage inférieur va essayer de taper sur Stadvald et il se rate complètement on va voir la loi d' собственно c'est bon on a le même elle on va voir D'autres qui arrivent dans l'escalier. D'autres qui vont pouvoir attaquer cette nouvelle avec des avantages. Et il est ratable. Valdemar. Et bien, je vais rester où je suis, comme ça je peux faire gardien. Même si pour le moment ça ne va pas servir. Et je vais viser celui-ci, je pense. Celui qui est amoché. C'est bon. Téorique. Ouais bah, je vais taper le gonz. Comme on dit. Ouais. Je pense qu'il est mort. Oui. Dans ce point. Et ensuite, je vais me lancer probablement dans l'escalier qui monte. J'ai calculé que 40 pieds. Alors, je peux le refaire encore si tu veux. Ça fait 15, 20, 30, 40. Ok. Et voilà mon tour. Tu ne tapes pas du coup ? Bah, je peux. En faisant mon déplacement entre mes deux coups, je peux taper. La deuxième attaque. Oui, oui. Tu peux le décomposer comme tu veux. Ça ne m'était jamais arrivé donc je ne savais pas. Ok. Je le fais. Alors, tu as des avantages quand même. Puisque je suis aussi. Ok. Donc ça ne passe pas. Logique. C'est Pascal. Et bien, Morsio encore. Non. Il fera l'égard. Ouais. Flèche. Sur le... J'espère en tout cas. Oui. Il s'accroche encore à la vie. Bah, c'est celui du milieu là. Celui que tu as dit. Ouais. Il est toujours vieux. Là, il est forcément là. Et ouais, l'idée du repli à l'étage peut être plutôt pas mal. Je... Vous en pensez quoi les amis ? Aldamar, remontez, vous n'êtes plus très vaillant. En tout cas, je recule. Oui. Un peu. En direction du dernier étage. Ok. On va passer à Stelvald. Stelvald. Pardon. J'étais micro coupé. Oui. J'attaque Suki en face. Et... Bah, j'attends de voir après ce que vous faites. C'est-à-dire que là, pour l'instant, je les retiens. Ensuite, si vous remontez, je me désengagerai. Et... Je la retente. Là, ça touche. Oui. Dernière. Oui. C'est-à-dire qu'on sait pas combien il en... Potentiellement, il a resté en bas. 150. Votre tour. On va passer à Cariel. Ok. Moi, je vais aller près du bureau. Et... Je vais prendre le... 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 Au moins, tout ce qui est sur le bureau. Il va y avoir comme plein de feuilles, tu vois, de dossiers. Ouais. Et je vais... Je vais... Je vais... Je vais tout prendre, en fait. Tu mets ça dans ta poche poitrine ? Ouais, ça... C'est à peu près ça. Ok. Ça peut... Ah oui, bouffer ça le tour complet, voire peut-être même un deuxième, tu vois, je dirais. Parce que... Oui, en fonction du soin que tu y apportes, ça te prendra le prochain également. Elle est hors la loi. Alors, celui qui en reprend l'action pour se désengager. Les autres à l'étage intermédiaire. Celui du fond descend l'escalier. Les deux autres restent là, par contre. Donc, il y en aura un sur Eldamar et un sur Stenwald. Un sur Eldamar. Ah, merci. Ça ne passe pas sur Stenwald. Ça passe. Ah ouais, même avec gardien, là, ça passe. Incroyable. Décidément. 3 dégâts, Stenwald. Bon. Et c'était Eldamar. Eldamar toujours vivant, mais là, il va songe à se désengager. Et rejoindre Fredegar. Le Thierry. Ah non, c'est du délangage, non. Excuse-moi. Désolé, j'avais pas vu le... Désolé, excuse-moi Bertrand. Pas de soucis. Béorique. Bah, je vais poursuivre celui qui est routé. Ok. Donc, je vais dévoiler la map de cet étage. Sur la partie gauche de la carte. Donc, l'escalier... J'arrive là, j'imagine ? Ouais, ouais. Tu peux le taper ? Oui. Eh bien, je le fais. Tu touches. 19. Le petit 12. Et 12. Ok, Scal. Eh bien là, pas de prise en tenaille possible pour Scal, vu la configuration des lieux. Euh... Par contre, je peux le déplacer ici pour... Euh... Pour... Non, ça arrête. Il n'empêche pas Stenval de monter, je veux dire, si jamais... Je veux dire, il prend pas tant de place que ça, quoi. Ouais. Après, Scal, tu peux le monter aussi, hein ? Bah... C'est-à-dire, tant que t'étais engagé... Non, pour l'instant, c'est pas... J'attendais pas. Bah... Franchement, je vais te dire... Après... Même s'il y en a 150 en bas, je pense que, limite, tu peux les tenir. Ça se prendra juste très 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 longtemps. Ouais, mais Scal, il est vaillant aussi. Il montera un peu plus tard. Il veut participer. C'est un Frédégar. Et justement, moi aussi. Pardon. Stenval, avez-vous besoin d'un support aérien ? D'acupuncture ! Alors, écoutez... Maître Frédégar, je pense que je vais me débrouiller. D'accord. Comme vous le sentez. De là où je suis, est-ce que je peux quand même décocher une flèche sur... Sur Stenvald, oui, parfaitement. Ouais, donc... Sur la loi aussi. C'est quand même ce que je vais faire avant de me déplacer. Bon, ça rate. Deuxième attaque. Ah, la vraie, c'est mieux. Ok, c'est à Stenvald. Attends, j'ai pas fait mon déplacement. Ah oui, tu peux faire ton déplacement. Ouais, c'est... Ah oui, c'est... Pardon. Donc j'arrive là, je suppose, et... Je vais... Jusqu'à où je peux aller. Jusqu'à la moitié de l'escalier. Ok. Ah, Stenvald, donc. Ok, bah celui qui est blessé en face de moi. Aïe. Ah, j'peux... Ah, j'peux... J'peux te taper sur... Sur Fredericard ? Enfin... T'es un peu loin. Désolé. Tu peux taper sur Skale, si ça peut te défauter. Il est polu comme moi. Bon, ça sera une attaque d'opportunité. Ok. Il y rate. Il y rate. Et donc, oui, je suppose que j'ai plus d'attaque. Ouais. Et j'aurais une d'endurance juste. Oui. Un nouveau tour à Gariel. Donc, a priori, tu le passes encore à ramasser ce qu'il y a sur le bureau. Ouais, en fait, je vais faire les choses propres. Et si tu m'autorises, par exemple, un test de perception ou autre, pour voir si je n'oublie rien. En fait, j'essaie de voir s'il n'y a pas autre chose. Ouais, tu peux faire un test de perception. Tu penses avoir ramassé tout ce qui était à ramasser ici ? Très bien. Donc, ça s'est rangé convenablement dans ma besace. Et je pense que ça prend au moins deux tours. Oui, mais c'est le deuxième tour. Le Hors de la Loi à la haut, Béoric, se désengage et fait Je me rends, je me rends arrêté ! Et celui d'étage en dessous. Ils vont se désengager et commencer à descendre les escaliers. Je repasse sur Eldanar. Il se désengage. Bon bah écoute, on va pas... Est-ce qu'on fait, on tire dessus ? Non, ça ne serait pas loyal. Et c'est plus la peine qu'on monte, d'ailleurs. Bah... Pas vraiment. Comme tu veux. Il y a peut-être quelque chose en haut. J'ai pas encore trop regardé, moi. Tu crois qu'il peut y avoir des surprises ? Bon... Ok, je monte. Il y a l'air d'avoir un télescope ou un truc... Faut mettre une pièce. Non, je me suis perdu dans les... J'ai déplacé le temps sur l'étage, je sais pas. Ah, Béoric. Ah bah moi, je vais poursuivre le gars. Impitoyable. Quand je suis en furie guerrière, faut pas me parler. Euh... Oui. Quatorze. J'arrive. Non. Coup de pied. Non plus. Il est toujours vivant. Euh... Je vais te demander de faire un jeu de sauvegarde contre la corruption à des avantages. D'accord. Euh... Je crois que j'avais pris une sorcelle. Donc euh... Ça annulerait les avantages. Ah oui. Je suis à peu près sûr. Je suis sûr en fait. Je... Ah raté. Je sens que c'est lié à l'endroit où je suis. Vraiment. Non. Tu gagnes un point d'ombre parce que là tu t'es précipité pour attaquer quelqu'un qui se rendait. Très clairement. Ah oui, effectivement. C'est ma furie. C'est ma furie guerrière. Non mais ça se tient. Mais... Ça se tient aussi que tu gagnes le point d'ombre. Oui bien sûr. Bien sûr. C'est ta Scalp. Euh... Eh bien Scalp va remonter également. Donc lui il a droit à 40 en fait. Oui. Il peut... Alors... Je me galère avec les pions moi aussi. Désolé. Hop. Et... En fait lui il peut arriver quasiment en haut de... Oh... Purée. Il peut arriver là en fait. Hop. C'est 40. C'est bon. On va faire des guerres. Ben justement moi aussi je monte et j'arrive au sommet de l'escalier. Ok. Stadval. Micro couper pardon. Euh... Je remonte vers le haut de l'escalier. Et je pense que je peux arriver euh... Avec le... La cordure. Ouais à mon avis ça fait... Ça me fait arriver à peu près là. Ok. Par là. Retour à Cariel. Euh... Je pense que je... Je viens là. Je revérifie encore voir s'il n'y a pas une autre cachette. Euh... J'ouvre le coffre peut-être qui est devant. Et je hurle à... A... A... A Frédégar euh... Euh... Je lui demande s'il y a un moyen de s'échapper par en haut. Ok. Et s'il me répond non. Je lui réponds alors. Ah pour l'instant j'ai pas vu grand chose. Il y a à peine mes yeux qui dépassent du... Alors pas en bas. De l'escalier. Voilà. Mais je revérifie. Je revérifie. Enfin j'ai son investigation sous perception. Pour voir si vraiment vraiment là j'oublie rien quoi. Tu peux faire un jet de perception oui. Allez. Dis-nous. Il y a effectivement un coffre qui est entr'ouvert un petit peu derrière l'escalier là. Et tu vois... T'as pas l'impression qu'il y a des documents dedans. Plutôt que c'est le butin de la bande ou la partie que c'est accaparé à Elf Seekil. Donc il y en a pour une certaine valeur un équivalent en pièces d'or ou ce genre de choses. Mais euh... C'est ce genre de choses qui restent. Voilà. Donc le truc dont Ager il n'a strictement rien à faire. Il passe au Horelaloi. Bah dans la situation où est celui d'en haut il va taper sur Beurik. Du coup... Ah ! Et il se foire totalement. Tu peux faire une attaque d'opportunité. Euh... Qui rate. Euh... Saut en dessous, continue à fuir et descendre les escaliers. Euh... Aldamar ? Eh bien Aldamar continue à monter. Il veut voir le sourire. Il veut voir le sourire. De l'assommer. Un truc comme ça. Un truc comme ça. Avec le... 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 La partie... La rampe de ma... De ma... De ma lente. Ok. Là c'est la rampe. Ah non ça c'était ton attaque d'opportunité pardon. Ouais j'utilise euh... Je fais une attaque ? Oui. Pour assommer ? D'accord. C'est ton atlétisme. Bah là il me sécute c'est... Bah écoute c'est bon. Vu les points de vie qui lui restent. Oui tu... Tu la sens. Ouais. Enfin j'ai eu des scrupules quand même. Je me suis rappelé qu'on pouvait ne pas tuer les gens. Et là la situation dans laquelle on est. Les autres a visiblement fui tout en bas de la tour. Donc on va pouvoir sortir de l'ordre de combat. Et la situation se calme un petit peu. Donc vous pouvez vous retrouver où vous le désirez. Bah moi je rejoins les autres à l'étage. Ok. Là vous êtes tout au sommet de la tour. Donc vous voyez qu'il y a une partie qui est un petit peu amochée à l'angle nord-est. Et sinon voilà vous êtes sur le tour. De là où vous pouvez guetter et avoir une vue assez impressionnante sur toute la vallée. Y compris donc on voit la partie de la vieille route de la forêt qui passe non loin. Et si vous regardez en bas bah vous voyez qu'il y a toujours dehors la loi qui sont dans la cour. Qui peuvent être assez nombreux effectivement. Y a même leur famille avec eux etc. Mais ils ont l'air d'être totalement dans l'expectatif pour la plupart. De regarder la tour en étant indécis. Même si vous pouvez en distinguer certains qui semblent quitter la forteresse en courant et en hurlant. Et en pariant que Elf Sigil est mort. Très bien. Et en fait y a un truc que je vais faire. Je tire le coffre au trésor de Elf Sigil. Je l'indique à Stenvald. Je suppose que tu m'as rejoint Stenvald ? Ah bah oui. Alors là en fait je suis montée au sommet. Ok. Bah en fait moi ce que je fais c'est je monte au sommet avec vous. Avec le coffre. De Elf Sigil rempli de pièces d'or. Je pose le coffre. Je dis Stenvald. Prenez tout ce que vous pouvez. Ce sera pour les familles des gardes qui ont été tuées au service de Bane. Bah écoutez c'est un bien noble idée. Et le reste. Voilà moi je remplis ma bourse juste pour mes frais. Ca fait longtemps qu'on est pas tombé sur de l'or. Ouais j'en prends un petit peu aussi je pense. J'en remplis juste pour mes frais. Une fois que Stenvald a rempli un bon gros sac. On en a pris juste une poignée pour nos frais. Je prends le coffre et je le balance dans la cour. En fait ? Ouais. Je propose de le balancer dans la cour là où il y a les gens. Ouais. Pas pour les tuer hein. Et d'en laisser une bonne bourse à côté du monsieur là qui est assomé. Et on se casse. Donc faut jeter le coffre dans la cour. Tant qu'à y être on leur dit le tyran est mort. On essaie de pas viser les gens avec quand même. Voilà. Oui. Et je propose de ressortir. de ressortir peut-être par... On peut ressortir par les araignées je pense. Bah là en tout cas vous voyez quand le coffre tombe. Au début les... Les roquettes en bas se dispersent en voyant le truc tomber. Et puis quand ils réalisent... Quand le contenu du coffre se répand par terre en explosant. Il y en a quelques arbres qui vont se... Se jeter dessus pour grappiller quelques pièces d'or. Certains continuent de regarder en haut en attendant de voir si vous balancez autre chose peut-être. Et d'autres décident de pas s'attarder davantage maintenant qu'ils ont pu récupérer un peu d'or. Et vous voyez qu'il y en a certains parmi leurs lois qui se disputent entre eux évidemment. Pour profiter... Pour essayer de récupérer ce que d'autres ont indûment touché comme ça. Donc ça vient un petit peu à la semi-baston générale en bas. Mais bon... Il y en a quelques-uns qui vous regardent encore en voyant si autre chose doit tomber. Mais sinon... Enfin ils ont pas l'air de constituer une menace pour vous en tout cas. Pas dans ces conditions. La mort d'Elf Siggi l'a changé la donne pour eux. Et le massacre que vous avez commis leur a... Flanqué une belle fausse. Massacre, massacre... Ce sont des gros mouf. C'est bien. Vous voulez tenter de passer par la cour plutôt que par les araignées ? C'est plus rapide je suppose par la cour. Oui clairement. Bah oui. Ils seront... Je pense pas qu'ils seront très agressifs envers nous là. On va profiter justement du balançage du coffre et de la couille que ça provoque pour sortir par la cour. On peut essayer ça si vous voulez. Bah quand vous ressortez en bas au niveau du rez-de-chaussée, vous voyez que les quelques hors la loi qui restaient encore décident de pas s'attarder davantage et ils vous laissent les dieux. Ah oui excuse-moi. Donc Stenvald tu as vu comment s'il y a quelque chose ? Oui non mais du coup ça répond... Enfin plus ou moins le... Je me souviens que Stenvald avait senti un corondaire étrange à la dernière séance venant du rez-de-chaussée. Ah oui exact. Tu... tu ne le sens plus. Euh... tu peux faire un jet... Ouais ce qui... quand vous êtes en bas vous pouvez faire un jet d'investigation éventuellement. Agariel peut le faire avec avantage. Plus connaissance. C'est pareil. Tu peux tenter intuition oui et Agariel peut faire connaissance de l'homme. C'est pareil pour moi. Les deux. C'est tous ceux qui sont en bas ou que Stenvald et Agariel ? Ah non tous ceux qui sont en bas. D'accord. Et du coup on est tous descendus ou... Oui on est tous descendus je crois. Allez. Stenvald... oui vas-y. Non pardon. Eh mais c'est pas si mal. Eh ben oui. Oh. Stenvald tu ressens peut-être encore quelque chose de... de très diffus de secours en mer froid que tu avais senti. Mais quand tu le ressens c'est comme s'il était un... Comment dire ? Les traces de sabots d'un cheval. Dans la cour. Et c'est comme si quand tu approchais de ces traces de sabots. il y avait ce petit air frais qui te picotait subitement juste quand tu passais au dessus de ces traces là. Mais c'est très diffus et ça s'est éloigné visiblement. C'est un cheval qui est parti, qui a gagné la route. La fameuse image noire du coup ce serait peut-être... un genre de spectre. Tu peux demander peut-être à... à... à un bandit... Tu peux lui demander... Alors ceux qui étaient en bas sont partis. Alors tout le monde est parti. Oui. Et ceux qui étaient ligotés ne le sont plus. Non ils avaient été déjà libérés possèdement. Peut-être qu'il faudra... de toute urgence déchiffrer un peu... les dossiers de... d'Elf Sigil. Si vous me les confiez, dans 3 ans c'est fait. J'aurais tout lu. Laissez-moi juste réviser un petit peu mon alphabet. Et puis c'est bon. D'accord. C'est bien, c'est bien. Alors euh... en bandit nous en reste un mais non... je pense que c'est... Bon vas-y, vas-y, on va faire comme ça. J'en ai été plus trop à jour sur la map de combat, je crois. Du coup, est-ce qu'il nous reste autre chose à faire ici ? Peut-être prendre des soins à l'abri ? Je sais pas si tu parles Bertrand mais on t'entends pas si tu parles. Non, non, je vous écoute. Ok. Ouais, et quand Stenval peut-être me montre les traces du cheval en disant le courant d'air... Peut-être que tu nous en parles ou pas Stenval de ça ? Oui, je t'en parle notamment à toi parce que... Parce que oui, je sais que... Moi j'y comprends pas grand-chose, ce genre de truc mais... Et euh... Voilà, c'est euh... Je pensais que toi t'es pas même que moi de... D'avoir ce qui est... J'ai proposé... Quel tu peux supposer que ce sont les traces d'Anazguil effectivement qui a dû quitter la forteresse à peu près au moment où vous y êtes arrivé. D'accord. Il nous attend bien un petit peu plus loin quand même. Euh... Oui. Il a de l'avance sur nous je suppose. Les traces s'interrompent au bout d'un moment. Si tu les suis un petit peu en dehors de... De la cour, tu... Tu vois que... Au bout d'un moment elles deviennent très fugaces puis elles disparaissent totalement. Comme si euh... Le cheval euh... S'était envolé ou quelque chose comme ça. C'est 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 ça. Ok. Alors je vais proposer de prendre un repos euh... C'est ce qui est un peu compliqué ce soir. Roll20 a décidé que c'était pas son jour. Hop. Alors je sais pas. Alors vas-y je finis de prendre les notes sur tout ce qu'on a dit. Alors on est dans quelle région déjà c'est euh... 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 Les montagnes de la Frenne. Ouais. Niveau 11. Mountains of Mirkut. Niveau 11. 2. ... ... ... Pardon, tu es là ? Oui, oui, mais je prends des notes aussi. En vrai, j'ai des notes à point. Désolé, excuse-moi. Non, non, pas ça. Et donc, du coup, comment tu veux que ça fonctionne, en fait ? Alors, ce que j'allais te proposer, c'est de considérer que tu peux faire un repos comme ça, mais un repos long, effectivement, mais tu ne vas pas pouvoir en refaire un, même si tu connais la région, avant d'être retourné dans un sanctuaire. Donc, c'est pour leur atteindre un repos intervenir, si tu vois ce que je veux dire. Ok, ça marche, oui. Je pense qu'on en a tous besoin, là, pour récupérer nos capacités. Et Agariel n'a pas de quoi... Il me reste quasiment plus... Il me reste deux dés de vie. Trois, pardon, excuse-moi. Il me reste trois dés de vie. Je pense que c'est... Je ne sais pas. Comme vous voulez, vous voulez prendre un... Moi, je suis à un PV, donc... Moi, j'ai plus de dés de vie et je suis à un tiers de mes PV, à peu près, donc c'est vraiment pas terrible. Ouais. Il me reste sept dés de vie, par contre, donc ça, je peux... Ouais, bah ne serait-ce que pour Aldemar. Et alors ça, c'est une chose. Et puis aussi, pour décrypter... Décrypter aussi le temps de décrypter un petit peu les papiers, tout ce qu'on a trouvé, quoi. Donc, vous vous installez où pour faire tout ça ? Je pense que du coup, Agariel connaît un endroit qui n'est pas forcément si loin que ça. Et qui est peut-être, tu vois, à une demi-journée de marche. Alors, peut-être, dans ce cas-là, de l'autre côté de la vieille route, de la forêt, je pense plus vers le monde de la forêt noire, à proprement parler, puisque c'était plutôt cette partie-là de la région que vous aviez déjà explorée précédemment. Tout à fait, c'est ça. Je pense qu'on va... Un jour de voyage environ. Ouais, on va rechercher à atteindre un petit peu à nouveau la vieille route, pour être quand même un peu plus sûr, parce que les collines hantées, il ne faut pas rester quand même. Ce n'est pas super comme pays. Alors, honnêtement, de toute façon, les mondes de la forêt noire sont terres corrompues. Plus plus rapprochés des montagnes, il faudra faire des tests de corruption chaque jour. Je vous le dis de manière très méta, mais vous êtes déjà passé par là, donc vous savez ce que ça va. Oui, Agariel, elle le connaît aussi un petit peu. Il y a passé un peu de temps, donc elle connaît un endroit où on peut se reposer, et qui est un des derniers endroits pas corrompus un petit peu de là. On peut se reposer, et on pourra penser nos blessures. Parce que là, on en a tous bien besoin. Je note, par contre, que ton truc d'être reconnu, il faudra que tu auras l'avantage de l'Etsabarde contre la corruption due à la région. Donc je ne sais pas si on sent des souvenus, ça, des fois précédentes. Non, mais là, Agariel a systématiquement l'avantage en jet de garde à la corruption. Oui, c'est vrai. Voilà. Et Eldamar, ça lui permettra d'enlever sa condition mélancolique aussi. Mélancolique ? Non, tu ne l'avais plus, en fait. J'ai eu la condition, là, jusqu'au coup de folie. Oui. Là, je suis passé au point d'ombre permanent. Au stade supérieur, désolé. Par contre, Eldamar, du coup, il faut l'intégrer dans ton roleplay. Et là, je crois qu'Eldamar va devenir particulièrement affecte. De toute façon, si on avait écouté, on aurait tué FC Guild bien plus tôt. On aurait perdu du temps à monter dans les tours, à perdre du temps à attaquer les gens, la piétaille et tout. Non, mais c'est sûr. Ce genre-là ? Oui, oui. D'accord. Tu peux continuer. Vas-y. Je suis vers côté caméra de la pression. Mais bon, je vous conseille d'amagérer. Vous avez fait un truc bien, là, en balançant le coffre avec les pièces. Comme ça, on a bien montré que c'était nous, les sauveurs. Espérons qu'ils resteront dans le droit chemin, maintenant. Bon, quand est-ce qu'on se repose ? Parce que là, c'est pas tout ça, mais on est légèrement amochés. Vous saignez pas, vous ? Moi, si. Je pense qu'elle parle même plus, elle te regarde en plissant les yeux. Et elle souffle. Donc, l'Europollon, on regagne nos points de vie, nos dés de vie. Et ça, de manière très méta. Pascal Damard est effectivement insupportable. Et dès qu'on a un endroit où on peut se poser un petit peu tranquillement, avec sûrement Extenvald, on se plonge dans les documents d'Extenvald et Frédégaard. On se plonge dans les documents qu'on a récupérés. Ouais. Alors moi, effectivement, je m'y plonge, mais bon, je suis assez vite dépassée. Moi, au-delà de deux paragraphes, je crois. Moi, je vous dis, donnez-moi une page, et puis je vous la rends dans une semaine. Nickel, déchiffré, parfait. Une page avec pas trop de lignes, hein. Attendez, voici la page de titre. Ça devrait pas être trop compliqué pour vous. Il n'y a que trois mots dessus. C'est bien, c'est écrit gros. Damard, on fait un repos long, donc tu regagnes tout. Tu regagnes tes délais de vie, tu regagnes tous tes points de vie. Tu veux regagner les capacités. Food reprend ses capacités. Béoric peut reprendre toutes ses capacités. On fait un vrai gros repos. Il peut être handicapant, d'ailleurs, pour nous, parce que ça nous met, tu vois, un petit peu 36 heures dans la vue. Mais on peut pas poursuivre le Nazgul, on peut rien faire. Et pour l'instant, on connaît pas leur plan, quoi. C'est sûr. Bon, là, heureusement, j'avais juste utilisé chanson de dévouement où je peux utiliser un dé de vie sans le décompter. Donc, voilà, j'ai pas fait de bazar à changer mes dé de vie. Non, mais là, tu regagnes tout. Tu remets ta fiche à zéro, en fait. Pour ma part, il fallait vraiment là. J'étais vraiment... Là, j'avais plus rien. Ouais, pareil, ouais. On récupère pas les points de vie temporaires. Ça, c'est qu'en début de scénario, par contre, on est d'accord. Oui. Ok. Mais on garde l'inspiration ? Oui, oui, oui. D'accord, c'était juste pour être sûr. Ok, je vais décrire un petit peu le contenu de ces papiers que vous avez trouvés sur le bureau d'Alsigine. Alors, ce ne sont pas des livres ou tout ça, pour ne pas vraiment parler. Ce sont des lettres, pour l'essentiel. Et la plupart sont écrites sur le genre de papier très fin et très petit qu'on utilise pour attacher un message à la patte d'un oiseau ou ce genre de choses. Vous avez vu, peut-être, les nains du Mont Solitaire faire cela. Je ne sais pas si vous-même avez été aimé le faire, mais vous pouvez connaître cette pratique. Et là, Agariel avait pu repérer aussi sur le bureau des petites ficelles qui servaient typiquement à ça. Et c'est une correspondance, pour l'essentiel, avec Valdis. Entre Valdis et Alfsigil, donc. Et ces lettres, que vous passez un temps à les étudier, vous voyez que ça révèle que Valdis est allé au nord, dans les montagnes de la forêt noire, pour chercher un trésor, qui n'est pas défini autrement. Un trésor, dont elle dit qu'il lui sera d'un grand bénéfice pour aider les ambitions de son fils. Ces lettres montrent que, clairement, elle communique ainsi avec Elfsigil, mais aussi avec Gérion, Adal, et en utilisant son corbeau, donc Gobœil. Vous n'avez pas d'indication beaucoup plus précise sur là où se trouve exactement Valdis, mais bon, c'est dans les monts de la forêt noire, très clairement. Et le message le plus récent semblait dire qu'il y avait eu des progrès dans ces entreprises, et qu'elle ordonnait, vous voyez qu'il y a un ton vraiment autoritaire par rapport à Elfsigil, qu'elle ordonnait à Elfsigil et ses hommes de rassembler d'autres hors-la-loi autant que possible, et de se préparer à se déplacer vers les longs marais, qui sont à l'est par rapport à ici, en dessous de la ville du lac et de Dalles, et que là-bas, elle lui donnerait davantage d'instructions. Voilà, en faisant le tour des documents que vous avez pu trouver, voilà leur contenu pour l'essentiel. Je ne sais pas si vous avez des questions ou pas pour ça. Est-ce que, Agariel, tu as une idée précise de l'endroit que... les montagnes en question ? Où ça se trouve ? Ah, là où il y avait un dragon ? Le Lougarou, non. Effectivement, c'est là-bas que vous aviez rencontré, le Lougarou. Après, c'est la région, c'est assez vaste. Vous nous avez pas dit qu'il y avait un dragon aussi dans ces montagnes ? Dans la forêt noire, mais pas forcément spécifique. Ah, d'accord, d'accord. Oui, merci pour la map, je vais la chercher. Donc voilà, vous êtes ici. Les montagnes de la forêt noire a probablement parlé, ils sont là, donc vous voyez que c'est quand même assez vaste comme région. Oui, vous avez ici les lombarais. À l'est. Oui, la ville du lac. Oui, on n'a rien trouvé d'autre dans la chambre d'Elfiguil, je suppose. Non, à moins que tu aies une idée précise de ce que tu espérais trouver. Je pense que j'ai fait le tour quand même, du coup, comme on a été un peu plus au calme, j'ai fait le tour, peut-être des murs, des cachettes, voir s'il n'y avait pas quand même quelque chose de caché dans une pierre qui se... Non, tu n'as rien trouvé. Non, de cet ordre-là. Après, non, je pense que je n'ai pas... J'ai bien pris absolument tout ce que je trouvais comme papier. J'ai pris le maximum de documents, peut-être de livres aussi. C'est vraiment tout à regarder. Je vais te demander à Gariel de faire un jet de tradition. Non, rien de plus. Je vous laisse réfléchir à tout ça et voir ce que vous envisagez pour la suite. Je vais faire un petit AFK. Je reviens. Excusez-moi, ça marche. Ah ouais. Je vais faire comme toi, d'ailleurs. Je ne sais pas trop. Vous en pensez quoi ? Moi, je suis à fond pour rejoindre les montagnes. Les montagnes ou les longs marais ? Les montagnes, c'est vaste et on ne sait pas où aller. À moins que... Comment il s'appelait les... Comment s'appelait qui ça ? Oui, il n'est pas une. J'ai toujours un doute. Ah oui. Est-ce qu'il n'est au tard ? Est-ce qu'ils seraient susceptibles d'avoir d'autres informations à partir de ça ? Ça ferait remonter chez les Béormides, alors ? Oui. Et peut-être perdre même beaucoup de temps parce que visiblement, il y a eu des avancées et si elle a donné rendez-vous au long marais, c'est qu'elle est prête à monter sur... Elle est prête à monter sur Dalle avec une relique qui va légitimer l'ascendance de Girion. Si vous voulez mon avis. Mon cher Steinwald. est-ce que l'héritier de Dalle est toujours en sécurité ? Le vrai, je veux dire. Ah oui. Est-ce qu'il n'avait pas dit qu'il reprenait la route ? Je ne suis plus très sûr. Non, il est chez Béorn. Oui, il est chez Béorn. Il attend, mais je m'en voudrais de le laisser son nouvel. Oui, c'est sûr. Il faut qu'il puisse dessiner quelque chose aussi avec une telle information. Et pour lui passer l'information, ça va être un peu compliqué, je pense. Est-ce que vous avez évoqué l'idée d'aller au long marais et de vous faire passer pour Elfseigil ? Alors, je pense que vu qu'en plus elle nous connaît, ça ne va pas marcher. Oui, mais elle s'est censée passer par des courriers, non ? Plus le Nazgul qui est parti, donc je pense qu'elle est tout à fait au courant. Oui. Parce que l'empreinte était fraîche, l'empreinte du Nazgul. Je rappelle, le message disait Elfseigil de Soran là-bas en attendant de voir les instructions, mais il ne disait pas que Valdis y serait. Valdis visiblement allait dans les monts de la Forêt Noire et à Soran. D'accord. C'est ça. Ah oui, je l'ai mal compris. Ok, très bien. Il me disait que peut-être ça pourrait ne pas être forcément un mauvais calcul de... Ah alors, je crois qu'il y a une confusion là aussi. C'était Elfseigil qui devait se rendre là-bas avec son armée, mais il n'avait pas de rendez-vous autrement là-bas. C'était juste que Valdis disait qu'elle le recontacterait le moment donné. Ouais. On ne sait pas trop comment, peut-être via le corbeau ? Probablement. A priori, c'est ce qu'elle faisait pour communiquer. Là, ça aurait pas été possible en fait. Effectivement. Dame Ned. Ah, on a guère que la piste des monts de la forêt noire. Ouais, malheureusement, on peut savoir à peu près où elle est partie ou on n'a aucune idée. C'est le truc, quoi. Les lettres ne donnent pas d'indication plus précise. Ça fait combien de jours de marche jusqu'au monde de la forêt noire ? Le monde de la forêt noire, techniquement, vous êtes déjà dans la région. Oui. Donc atteindre les monts à proprement parler, ça serait deux, trois jours. Mais après, le truc, c'est que vous ne savez pas plus précisément où chercher. Alors après, Agariel connaît un peu la région, donc elle a des emplois de référence comme l'ancien refuge des elfes, l'ancien refuge du temps de Trente-Ville, d'ailleurs, où vous aviez trouvé le reste de la lampe, je crois. Oui. Avec le l'amour, c'était un petit peu dans ce coin-là. Voilà, ce genre de choses. d'amical sur place ? Non. C'est un peu un hospitalier par là. Oui, c'est une terre corrompue. Après, si Valdis ne voit jamais Elf Sigil et son armée arriver au long-marée, elle va bien comprendre qu'il y a eu un gros problème. Je veux dire, elle est forcément placée à un endroit où elle peut voir si Elf Sigil et leur armée arrivent, non ? Sans bruit logique pour les rejoindre. En fait, justement, non, a priori, ils n'avaient pas de rendez-vous, c'est ça le truc, quoi. C'est-à-dire qu'elle devait juste donner des nouvelles à Elf Sigil. Elle a été peut-être partie pour prendre un autre chemin. Et là, les hommes de la tour, ils sont tous partis ? Oui. Est-ce qu'on a une idée de la date à laquelle elle est partie ? Est-ce que c'était il y a longtemps ? Il y a un an. Quelque chose comme ça, oui. Ah ouais, donc la piste est... La lecture récente semblait dire qu'elle était partie dans les mains de la Foreign War pour y trouver un trésor comme elle le désignait. Et les dernières lettres semblaient indiquer, ce n'était pas dit ouvertement, mais qu'elle l'avait probablement trouvée et qu'il y avait eu de nouveaux développements dans ses entreprises. D'accord. En tant qu'homme des bois, je n'aurais pas pu entendre parler d'une histoire concernant un lieu... Je préfère un jet de tradition mais à des avantages. Oui, ce n'est pas mon fort. Ah non. Non. De toute façon, non. Comment ? Non. Ah non, j'ai dû appuyer sur contrôle pour autre chose. Désolé. De toute façon, la vue où on est, en fait, et vu le retard qu'on a, je ne sais pas si vous voyez la flèche que je trace. mais on va pas on va pas faire le tour. On va pas aller jusqu'au long marais pour remonter je ne me souviens jamais si c'est la rivière courante, c'est ça ? Oui, c'est ça. On va pas aller jusqu'au long marais pour remonter la rivière courante. En plus, il faut absolument transmettre le message à Bane. et pour ça, c'est pareil, rebrousser chemin pour aller jusque chez Béorne. C'est hors de question. Par contre, traverser en ligne droite les monts de la forêt noire est risqué, dangereux, mais vu que le Nazgul a probablement prévenu Valdis. Je pense que c'est un autre seul chance et qu'en plus, peut-être sur la route, sur la route, on pourra trouver des... Avec un peu de chance, on pourra peut-être trouver des traces de leur... Alors pas de leur vertu parce que nous ne saurons pas entrer dans la carrière, mais de leur passage. Voilà, on sera en plein territoire dangereux, mais tu connais la région. On pourrait naviguer. Oui, et en arrivant... Et en arrivant... En arrivant chez Trent d'huile ou à Esgaroth, il faudra voir quel est le premier qu'on pourra peut-être envoyer un message abeille ou quoi. Je proposerais un truc dans le genre. C'est Riz qui aime traverser les montagnes de la forêt noire comme ça. Et puis, il n'aime pas beaucoup les hommes des bois, je ne sais pas pourquoi. En plus, je ne comprends pas. mais si on va arriver à Dalle, ou bien on va vraiment en direction Dalle direct en passant, je ne sais pas si vous voyez vraiment la ligne droite. Là, je suppose qu'on est au carré que tu aies dessiné Bertrand, c'est ça ? À peu près. Là, c'était la tour Jalors, oui. Vous êtes effectivement un peu plus au nord de l'autre côté de la vieille haute. Bien. Alors, écoute... On a traversé en plein dans les montagnes parce que là, en ligne droite, ça a l'air le plus rapide, mais on va se galérer. Oui. Ça l'est, mais le chemin est dur et très dur même, effectivement. Peut-être effectivement couper là, comme tu disais là. Mince. C'est pas là-bas. Il y a pas de même une flèche. Par ici, ça a l'air moins ardu. Bon, c'est juste l'illustration. Oui, ça sera à peu près ça. Tu vois, c'est pareil là. Les montagnes, on va prendre... On va connaître une passe, je pense que... Elle vous dit qu'il existe une passe que c'est possible parce qu'elle connaît la région. Et d'ailleurs, vous savez pas trop ni pourquoi ni comment elle connaît la région, mais elle la connaît. Pas si on sait un petit peu, mais... J'imagine qu'elle a voyagé partout, toute façon. C'est pas les endroits... J'irais dormir chez vous, mais... Elle est du nadant. C'est pas... Ça a pas été son... C'est pas ses endroits préférés quand même, les montagnes de la forêt noire. Mais effectivement, même si elle connaît mieux la vieille route de la forêt, elle sait qu'il existe un passage dans les montagnes, que c'est possible. Et justement, qu'il n'y en a pas 36 des passages dans les montagnes. Donc, peut-être, sur celui-là, on y trouvera trace de Valdis et de sa petite troupe d'une... J'avais noté, je crois, une quinzaine de guerriers, entre 10 et 15 guerriers, parmi les plus expérimentés derrière la loi. Bon, de toute façon, on n'a pas trop de choix. On sait que c'est le meilleur chemin où il y a... Ouais, je sais pas. Moi, je pense que je connais mieux la région que Gariel, mais bon, je vais lui laisser le bénéfice du doute. Je commence à regarder Aldavar bizarrement aussi. C'est vrai, vous trouvez pas qu'il parle beaucoup en ce moment ? Oui, mais... Pas que pour dire des choses sympas. Ouais. Je préfère dire quand il parlait. Ouais, on est loin de tout établissement, ouais, de toute façon. Donc voilà, en tout cas, c'est ce que Gariel vous proposerez, je pense. Écoutez, d'accord, puis si ça marche pas, on suivra mon idée. Et qui est votre idée ? J'attends de voir d'abord où vous allez nous amener. Moi, je pense qu'avec mon instinct d'homme des bois, la survie que j'ai, je saurais nous naviguer également, mais... Voilà. Non, mais bon, pour cette fois, je vous fais confiance. Je veux dire, nous avons déjà traversé pas mal de... Je pense que je te mets une grande table pour ton âge. Sacré Aldamar ! Non, mais j'ai tout à fait confiance en Gariel, mais je pense que d'autres chemins existent. Bertrand a été déconnecté. Il y en a eu marre que je devienne pas voir. Non, non, c'est très bien, c'est Rolver qui m'emmerde vraiment beaucoup. Je... Je vais pas se relancer. Bon ben, on y va alors, parce que sinon... Ah oui, je pense qu'on peut... On a fait notre... On s'est bien reposé, là. Enlever les flèches interplantées dans... Ça se trouve et... Ah ! qui... je pense qu'on peut... Est-ce qu'on peut arriver à Daft sans passer par As-Guerroth ? Euh, par... Oui, c'est ça. Bah, ça dépend de l'itinéraire que vous prenez, hein. Comme ça, je réponds à Beorix. En fait, le but du jeu, c'est de couper par les montagnes, d'arriver dans la région de Dalles et d'essayer... C'est ce que tu montrais tout à l'heure, ok. Ouais, c'est sur le trajet. Si on dépasse dans les montagnes, je pense qu'il n'y en a pas 100 000. A Gariel, on connaît une. Je pense qu'on ne connaît pas non plus deux. On connaît une pour passer du sud au nord. Il y a un enchaînement de vallées qu'il faut suivre pour passer du sud au nord. Il n'y a pas 36... Il n'y a pas beaucoup de chemin. Bah, tu connais un chemin qui passe par le refuge, justement. Voilà. Et... Et comme Gariel le vous le dit aussi, des chemins à travers les montagnes, il n'y en a pas beaucoup. Donc, on aura peut-être la chance de croiser Valdis. Mais comme il n'y a pas non plus beaucoup de chemin sur les montagnes, on aura peut-être aussi la malchance de croiser le loup-garou, quoi. Que c'est son territoire. Et que je vous rappelle qu'il n'est pas mort, parce qu'à chaque fois que nous avons réussi à l'empêcher de nuire, vous avez pu comprendre qu'il serait incarné dans un loup. Et il y a le sacré corbeau, aussi. Plus, effectivement, divers chauves-souris et corbeaux qui vont nous... Non, je voulais dire le corbeau de Valdis, là, c'est pas Boboy ? Oui. Mais on va avoir aussi les chauves-souris sur le dos pour rester, évidemment, à l'abri de l'ombre. Et en fait, remonter, remonter comme ça et presque remonter jusqu'au... Voilà, c'est vraiment couper à travers les montagnes de la forêt noire. C'est vraiment la... Prenez bien des forces, c'est la pire expédition. Éventuellement, on arrivera... On pourra arriver... Ok. Arriver peut-être... On verra quand on sera sur Ancien Sentier des Elves. Clairement, vous voyez qu'Agariel, elle est... Elle est stressée. C'est pas un voyage qui lui fait plaisir. Ok. Justement, elle connaît la région. Et en plus, on a Aldamar qui a chopé le melon, alors... Non, mais vous êtes juste jalouse parce que vous savez que j'ai des bonnes idées. Mais on va d'abord tester votre théorie. Allons-y. Votre théorie, pardon. Votre idée de passage. Voilà, voilà. C'est la chaude ambiance. Ok. Dans ce cas, vous vous décidez pour ça, donc ? Vous cherchez à regagner dès la terre, mais en passant par l'aimant de la forêt noire ? Ouais. Ok. Et vous voyagez au plus vite ou vous cherchez à enquêter au cas où dans l'aimant ? Comment ça va se passer ? Euh... Si on peut, sur le trajet, je vais regarder... Effectivement, sur le trajet, on va enquêter, oui. Mais comme je dis, je pense que des trajets, des enchaînements de vallées... Et pour monter au nord, il n'y en a pas 36, quoi. Et oui, on va pas non plus aller en marche forcée. Et je pense que, ouais, je vais essayer de... On va essayer de les traquer, oui, sur le... On va essayer de traquer quand même la Valdi. C'est une troupe d'une quinzaine d'hommes. Et des hommes, il n'y en a pas beaucoup, quand même, qui se baladent dans la région, quoi. Ok. Bah si, ça convient à tout le monde. Du coup, Gariel, je vais te demander de jeter un D12 pour la préparation du voyage. Ouais, alors attends, je vous vérifie. Mais j'ai un bonus, là. Attends, bouge pas. Alors, ça sera un D12, quand même, parce que j'ai pris en compte, justement, le fait que tu connaissais la région. Mais c'est une région corrompue. Et oui, mais j'ai plus un au prochain jet de voyage, dû à mon très bon jet de voyage, la dernière fois. Ah, alors celui-là, bonus, oui. Donc fais un D12, plus un. Voilà. De toute façon, si je suis un... Faut faire un bon jet, hein. Et voilà ! Ah ! Ça va être la merde ! Non, je ne dirai rien. Ok. Bah en même temps, c'est parfaitement cohérent. Vous savez que vous allez de moins traverser une région très dangereuse. Et vous y allez... Comment dire ? Avec un guide qui connaît un peu la région, oui. Mais sans avoir peut-être un objectif très très bien défini. Et peut-être une certaine ambiguïté à cet égard. Et qui vous pèse sur le moral. Vous allez tous gagner un point d'ombre. Et tous les jets que vous ferez pour les événements de voyage seront faits avec des avantages jusqu'à ce que vous en réussissiez. Pour information, j'ai égalé mon score de sagesse. Ok. J'ai à ce stade un point d'ombre permanent. Ok. Maintenant, je vais demander à Gariel de jeter un D2. Allez, on met bien là. Ok. Maintenant, je vais te demander de jeter deux fois un D12. Ok. Alors, un petit instant que je regarde à quoi ça correspond du coup. Je vais le dire. sur Facebook. Assurez-vous ! 777 0091090909090909090909090909090909090909010909090909090909090909090 Ok, d'accord. Je viens de vous partir en direction des montagnes de la Forêt Noire à proprement parler. Il y a effectivement un itinéraire que Gariel, tu connais tant soit peu, qui rejoint cette partie de la vieille route de la forêt qui n'a pas été restaurée ici, si vous êtes vraiment dans l'endroit le plus éloigné. Et de prendre du coup la direction du refuge qui est cet ancien palais elfique associé à Tranduil qui se trouvait en plein coeur des monts de la Forêt Noire mais à l'époque où la Forêt Noire n'était pas encore la Forêt Noire. Un refuge qui a été abandonné depuis bien longtemps quand l'ombre a progressé à travers toute la région mais que vous aviez déjà parcouru lors d'une précédente aventure qui vous avait mis sur la piste du loup-garou. Il ne va pas se produire spécialement d'événements d'ici à ce que vous arriviez au refuge. Si ce n'est que vous avez... Je vais vous demander de faire un jet de perception tous. Alors à des avantages du coup. Pardon, je vais demander de le faire au Gator. Pardon, je me souviens qu'il était Gator. C'est moi, il me semble. Mais on était deux, je crois. C'est moi aussi, peut-être. Ouais. Et en fait, je ne sais pas si c'est la nuit. Parce que si c'est la nuit, ça change tout pour moi. Ouais, on va dire que oui. Et non. Pardon. Oui, je crois qu'il y avait toi et je crois que j'avais endossé le rôle de Gator ou quelque chose comme ça. ou Frédégar. Franchement, toi, tu pouvais avoir plusieurs rôles. Ouais. Et des éclairs, c'était l'éclaireur. Ouais, tu étais le seul à pouvoir avoir plusieurs rôles à Gariel, je crois. Effectivement, Frédégar, tu étais plutôt éclaireur que Gator. Il n'avait pas le même rôle. Et Stenvald est aide à la chasse parce que je crois qu'on perdait ça. Je crois que c'était ça. Donc à Gariel, tu peux faire un jet de perception toi aussi. On t'aie davantage. Bien. Est-ce qu'il est réussi ? Il est réussi, du coup. Oui. Est-ce que ça vaut ? Oui, ça vaut pour la compagnie dans son ensemble, je pense. Donc vous n'aurez plus ce malus-là. À Gariel, ce que tu vas remarquer à plusieurs reprises, Buberic ne va pas y faire spécialement attention, c'est que à mesure que vous vous rapprochez des monts de la forêt noire à proprement parler, la forêt se fait moins dense. Pourraînement, vous aurez pu gagner en altitude, moins il y a d'arbres. Et quand vous commencez à gagner cet endroit, à Gariel, tu remarques régulièrement qu'il y a des chauves-souris qui se baladent au-dessus de vous, de grandes chauves-souris qui sont assez endémiques dans la région, mais que vous aviez rarement croisées ailleurs, même si très récemment, c'était ce qui s'était produit quand vous étiez revenu de Pombaré. C'est ce même genre de choses, et avec toujours ce sentiment très prégnant qu'elle vous observe, d'une manière ou d'une autre, et qu'il est vain de chercher à s'en cacher, à ce stade. Oui, j'ai eu beau essayer de cacher nos traces, en fait, elles nous ont quand même repérées. Oui. De toute façon, à partir du moment, il y a moins d'arbres. Merde, dehors de ça, le voyage se passe plutôt bien. Et vous allez arriver donc au refuge ou à ce qu'il en reste, quelques relèves dans la forêt. Je te demandais de faire le jet d'arrivée, la guerrille, à moins d'un part. Donc c'est, je ne sais plus si ça me dit 12 ou un dé 8, un instant. Oui, je me souviens, mais je crois que c'est un dé 8, de même. C'est un dé 8, donc un dé 8 moins 1. Donc, c'est 4. Ok, je vais le garder sous la main. Vous êtes arrivé au refuge qui, pour autant que vous le sachiez, est dans le même état que vous l'avez laissé précédemment. Donc, il y a une certaine majesté qui se dégage toujours de ces ruines elfiques. Et en même temps, il y a quelque chose d'oppressant qui persiste. Je vais tous vous demander de faire un jet de souverte contre la corruption. charmant. C'est charmant. La sorcelle agit toujours là ou c'est fini ? Parce que ça fait une semaine, non ? La semaine a dû passer, je pense. Non, il a dû passer 5 jours à peu près depuis la dernière fois. Donc, normalement, c'est encore bon. D'accord, parce que j'en avais pris une aussi. Alors, Stenwald, Béorick et Fredegar. Ah non, Fredegar, tu as l'avantage. J'ai fait 11, du coup, mais c'est quand même pas bon, je pense. Ouais, non, Stenwald et Béorick, vous allez gagner un peu d'ombre. Donc, tu es à... Je suis méloconique. Stenwald avait pris de la sorcelle aussi, je crois. Je me souviens plus, mais... Je crois pas. Je crois que c'était Hdamar et moi seulement. Oui, Hdamar et toi, Exa. Oui, Exa, oui. Ah non, désolé, je n'ai rien dit. Moi, j'étais... Au début du scénario, j'étais plutôt bas en point d'ombre, donc je pense pas que... Ça, je l'avais noté, en fait. C'est ça, oui, là. Oui, j'avais noté que c'était Hdamar et moi. Oui, bien vu. Il me semble bien que c'est ça, de mémoire, en fait. Oui, non, mais je l'avais noté. J'avais rien noté d'autre, mais ça, je l'avais noté. Ok. Je vais demander au guetteur à nouveau de faire un jet de perception. Bon, on est d'accord que je suis mélancolique, c'est ça ? Oui. Voilà, ok. Tu te rappelles ce que ça fait, du coup, la commission ? Euh... Je vais retrouver, t'inquiète. Je pourrais être sûr, mais je crois, oui. Je vais le ressortir. Ah, merci. Donc, un désavantage à tes jets d'attaque et chaque automatique à tous ces jets de charisma. Tac. Ok, et donc, il me faut un jet du deuxième guetteur qui est... Mais c'est bon. Je voulais juste le voir. 15. Donc, 15 pour toi et l'autre, du coup, c'était Béoric. Oui. Attends. Oui, donc, il me faut un jet de perception pour Béoric aussi. Il y a des avantages, tu prends. Euh... Ok. Ben... Attends, je suis sur la mauvaise partie de ma fiche. Ben... Ben, écoute, Béoric, même avec ce désavantage, tu vas te rendre compte que, à peine avez-vous posé quelques pieds à l'intérieur du refuge, que, très calmement, il y avait des gens qui vous y attendaient. Super. On est sur une patale map, les gens en question sont des Euruk noirs et des Archers gobelins. Je vais vous laisser placer vos pions de personnages sur la partie... la colonne la plus à l'ouest sur cette carte. Et je vais faire apparaître la table d'initiative. À l'est ? À l'ouest. À l'ouest, pardon, j'avais malentendu. Ah, merde. C'est pas ça. 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 mais c'est pas grave c'est vraiment en bord de map tout à gauche, c'est ça et vous allez pouvoir tirer votre initiative ah il faut qu'on se mette, d'accord il manque frais d'égard, non ? ah non il est à côté d'Ariel oh je suis là je te vois, je te vois je suis rassuré et vous pouvez tirer votre initiative ah oui pardon, initiative je vais relancer parce que j'ai l'avantage et c'est donc ce sera 4 pour moi et j'ai fait un 1 naturel pour la gd initiative ça ne devrait pas compter ah bon d'accord, je savais pas ok, bah on va pouvoir silencer et c'est Fredegaard tout d'abord ok c'est pas souvent que je suis en tête pour l'initiative ah j'ai l'impression qu'ils sont légèrement hors de portée pour moi je vais aller 100 vélifi ouais je crois que je suis ce mois à moi un instant ouais c'est 24,47 ouais ouais bah je fais riz je vais pas faire grand chose je pense avant serait bien en plus le sprint est couvert un instant là du coup c'est une falaise qui a ici où ça pendant toute cette zone où il ya l'arbre ouais oui effectivement c'est ça il faut j'ai de l'athlétisme pour la montée ouais ok pas de jouer juste en ce cas sprité jusqu'au pied de la falaise et c'est tout ok attendez excusez moi parce que le 20 est tellement chiant là que j'ai galère pour mes trucs une minute j'arrive on va considérer que j'ai mis mon armure je pense ce sera mieux c'est une bonne idée je pense qu'il ya un passage 1 de la falaise via l'arbre là qui est tombé sur la partie au sud oui sur la partie au sud et l'arbre qui est tombé peut-être aussi il peut aider effectivement à grimper en terrain difficile mais sans avoir à faire de jeu d'athlétisme d'accord ok je suis à vous donc frédégar tu t'es avancé là c'est tout du coup oui ok ah merde il va encore un truc qui fait que je vois pas mal ok c'est bon donc on passe à aldemar ok pour ce petit ce petit muret il faut g d'athlétisme aussi ou je peux passer comme ça comme qui rigole non il faut un jeu d'athlétisme sauf si tu passes par l'escalier au milieu bien sûr d'accord donc bg ouais désolé je fais que me tromper de je met ici et je là j'ai pas de visibilité là je pense je reste où je suis ok puis aux archers ok pardon ça prend du temps du coup la guerrière ok je vais aller me coller à la falaise au sud alors attends je vais faire quelque chose comme ça 25 en sprint le le passage il est où il est il est là et là 25 que de toute façon ça fait 60 parce que là là c'est bien tiens je me colle à la falaise de telle manière à être hors de portée des arcs à un gobelin évidemment c'est un val alors ben moi je vais partir dans la même direction c'est 40 ce qu'ils ont ça doit être 60 du coup 35 fois de 70 c'est pas 30 de basse à ses 30 de base d'accord il y a que toi c'est de l'exemple on va coller toi bien à la falaise pour être en fait à couvert quoi ok le rick oui eh bien je crois que je vais suivre le mouvement et donc pour moi c'est 35 fois 2 j'ai simplement me mettre derrière cette balle dans je pense ensuite c'est à ce qu'elle ne sont pas très bien et biscale va venir ici que frédégard nouveau tour ouais un instant je regarde les distances coucou je reviens de plus qu'elle a l'heure ah il est passé où frédégard je ne vois plus ah oui il est derrière ok non je me suis rapproché justement ouais d'accord elle a marre il se dit que les flèches vont pas l'atteindre ouais je trouve pas ça très role play que je me mette l'année je vais le faire quand même c'est toujours avec moi puis aux archers effectivement contre bas de la falaise comme ça vous ne pouvez pas être atteint donc ils restent en position pour la plupart on repasse à la guerrille très bien effectivement on se concerte un peu avec béoric et donc en fait ce que je vais faire c'est que je vais me mettre en mode esquive tout simplement je me positionner bien en bas de la falaise et mettre en mode esquive le passage il est j'arrive pas bien à comprendre comment par là là la crevasse est assez fine pour que vous puissiez transverser sans problème sinon il y a le tronc d'arbre dessus qui vous ralentit un peu mais qui vous permet de grimper sans escalader sinon vous pouvez escalader effectivement mais il faut déjà d'être l'étisme euh bah je vais passer en mode esquive aussi et euh rapprocher euh ou s'ils descendent ça arrive d'être aussi par là ils vont descendre là et moi là je suis dans le coin et là je pense voilà ouais les millet que je retrouve que je retourne un peu en arrière pour euh je pense les dégommer dès lors qu'ils essaient de descendre là et là derrière les murets t'as du couvert encore je pense par exemple ici ah oui et puis quand t'as un couvert là ils sont pas assez élevés pour procurer un couvert ça ah tant pis sinon faudrait redescendre là là ça a l'air plus élevé en terme de muret je sais pas ouais mais euh plus souligner du groupe c'est pas une bonne idée forcément ouais c'est ça ouais non non mais écoute là on est pas si mal là écoute hein ouais euh bah je passe en esquive et du coup je vais quand même passer à l'arrière garde pour euh dans l'idée qu'effectivement s'ils descendent de ce côté enfin je pense que je peux faire le tour comme ça de Béoric oui voilà ou rien de plus ok euh Béoric juste un autre euh euh bien moi je vais bah je vais me mettre en esquive aussi enfin je m'adosse à la à la à la falaise en fait ok Scal euh bah Scal il attend euh également il est en esquive d'ailleurs il est écrasé par Stenvald je me suis déplacé d'une case t'as qu'à dire que Stenvald est gros c'est pas ça c'est pas ça non je sais que tu es désagréable mais quand même je me suis décalé comme ça en fait légèrement c'est mon armure qui me recine nouveau tour fait des gars ouais là on les voit pas encore bien les Zuruks les Zuruks non ok vous les entendez par contre on retient ton action ouais on retient ton action je retient mon action dès que tu les vois paf ouais Altamar et je retient mon action je sais que là je suis quand même assez sûr de moi mais là j'ai bien vu qu'ils sont trop nombreux donc j'attends les deux heureux qui ici vont essayer de pousser ce qui reste de la statue devant eux pour vous le faire tomber sur la gueule là ouais mais ça c'était pas arqué ça j'ai des forces ah non c'est pas cool ça ceci dit s'ils prennent vraiment comme des manches donc ils n'y parviennent pas le socle reste bien affiché dans la terre la statue n'a pas de stade d'opportunité ? non dommage étrangement non bizarre les archers restent globalement en position aussi c'est de la garde tranchée là faut croire Agariel bah écoute on va peut-être se décaler en dehors de la statue en dehors de de la statue et se mettre vers le centre là comme on met mais vers le centre donc je vais attendre que je vais passer mon tour et je vais attendre que Stenvald se bouge se décale un petit peu pour me décaler ensuite et que Béoric se décale un petit peu pour me décaler voilà vous voulez aller vers l'arbre en fait ? oui se décaler un petit peu pour plus être dans la dans la portée de la statue là que j'avais pas identifié d'ailleurs du tout sur la carte dommage Stenvald dans ce cas et bien du coup effectivement je vais me longer la falaise ici me rapprocher de là ok Béoric pareil je vais glisser comme ça je pense je pense ou peut-être même comme ça en fait d'accord Scal Scal et je crois qu'il va rester où il est pour le moment ok donc ceux qui avaient interrompu leur action ouais bah écoute on va glisser aussi pareil je vais glisser par là pour être en bord de la la portée de la de la statue pour pas que ça s'écroule tout en vérifiant bien cette fois-ci qu'il y ait rien qui puisse s'écrouler et il y avait Fredegar aussi qui avait retenu son action ouais je me mets là il y a un arbre au dessus de toi mais il a l'air assez solide vu comment les orques ont galéré avec la statue tu penses pas qu'ils puissent faire grand chose d'alors ok j'avais pas retenu mon action moi aussi je sais plus pardon non j'avais rien je sais plus et j'arrête moi de toute façon 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 pardon c'était juste pour dire que j'allais retourner à nouveau mon action ok bah Aldemar dans ce cas et bien et bien ouais mais les orques ils vont se servir du tronc pour descendre ouais tu sais je vais rester où je suis je retire mon action encore c'est tout ce roc j'ai bien fait de pas m'y mettre ok il y en a deux qui vont pouvoir attaquer Stenvald le deuxième aura un désavantage est-ce qu'il est sur le tronc ? ok il y en a deux qui vont pouvoir attaquer Stenvald le deuxième aura un désavantage euh 8 points de dégâts Stenvald oui tu disais quelque chose sur les dégâts est-ce que je peux à ce moment là enfin après leur attaque faire mon action ? oui ok bah je vais attaquer le premier à l'arc ok j'étais en esquive attends euh ça change rien euh ah ça leur est mis en désavantage donc du coup ça serait pas passé à 21 je crois ok ouais bah vas-y frédégaard c'est tout ouais euh est-ce que ça fait ? oui pas de grand chose ça fait juste que le gratinier à la deuxième attaque là ça doit passer totalement à côté je pense oui c'est aux archers euh les deux qui sont là ont une ligne de vue sur Stenvald donc ils vont essayer mais donc tu es toujours en esquive donc ça va probablement pas faire grand chose non à Gariel ok euh j'ai une ligne de vue là sur les de Zoroq là euh oui ouais bah je vais leur tirer dessus écoute gentil sur lequel alors euh euh en fait je pense que j'avais dégainé mon arc j'avais mon arc précédemment et je reprendrai mon épée et mon bouclier à la fin du round là une fois que j'aurai attaqué et donc euh je vais tirer sur celui qui est je pense le plus avancé donc euh celui qui est le plus avancé celui-là ok euh euh et avantage que nous sommes en c'est le premier meilleure attaque est-ce que ça passe ? ouais ça rate t'as- 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 euh oui bah celui qui est le plus haut celui qui a l'avantage sur moi celui qui a l'avantage euh non y'en a aucun qui a l'avantage celui qui est sur le tronc avait un désavantage c'est plutôt ça ah d'accord je pensais que c'était l'inverse parce qu'il est euh euh et ben je taxe celui qui est en bas du coup ok oui oui ici non la retente oui et euh et et euh ça passe à Béoric ça peut euh je déclenche une furie et je vais attaquer avec témérité le même ok donc ça m'enlève le désavantage que j'ai à cause de euh la condition mélancolique mais ça passe quand même pas donc euh coup de pied oui ça passe 11 et deuxième attaque de lance non et ben je m'arrête là je trouve elle est bien des scams parce qu'il est passé ici on peut le faire la il peut se faufiler oui ok Je doute qu'il touche Non Il n'y avait plus d'action retenue je crois Donc ça doit être à Fredegar Ouais, et bien j'attaque à l'air Que celui qui est déjà très amoché Je crois pas que Béoric ait fait un jeu mélancolique Non Fredegar, oui, celui qui est amoché Ok Et bien tu vas le tuer Ouais, alors ça lui a traversé l'orbit oculaire Ça fait du bobo à la matière grise Du coup je vais essayer de toucher le de son acoglite Ouais Et ça passe Ça passe ? Oui Ok, c'est Taldamar C'est bien La guerrière l'avait Je crois l'avait touché Je vais faire de même C'est un échec Donc ça passe aux rooks Ok Donc le rook noir qui est descendu du tronc Va s'attaquer à Béoric Il aura l'avantage Du coup Absolument Ça passe Il te fait 8 points de dégâts Ensuite ça passe aux archers Les deux qui là Ici ont une ligne de vue sur Béoric aussi Le deuxième va passer du coup Oui Donc ça va faire 3 dégâts Et tu dois faire un jeu de sauvegarde de constitution Ok Tu tiens C'est ta guerrière Ok bon bah écoute T'entends quand même C'est trop noir là au contact Allez go Je vais plutôt le prendre Je vais plutôt le prendre ici Pour essayer de ne pas être trop Trop exposé Alors la casse qui est en dessous de toi Elle est franchissable D'accord Non je vais le prendre ici Pour les deux contacts d'un seul Pour l'instant Pas de folie Pas de folie pour l'instant Celui à qui j'ai enlevé 5 points de vie là Tout à l'heure Là je vais m'en prendre 3 sur le Pas alors Allez c'est Non Oui Allez Je l'entaille Staddle Celui qui entre moi est-ce qu'elle Oui Pardon Ah Rélevant Autente Tu touches avec l'avantage Ah pardon Du coup Je touche avec 4 Ah j'ai davantage Oui La deuxième Je considère que c'est la deuxième Oui oui Donc tu touches aussi Là ça rate par contre Mais tu peux retenter Non Ah si oui Avec l'avantage Oui Donc c'est même un critique Ok Béorique Moi je vais décrocher En me prenant une attaque d'opportunité Et venir au contact ici Ok Alors je fais l'attaque d'opportunité Vas-y vas-y J'ai pas encore fait témérité Je sais pas si Non je pense que De toute façon ça touche Donc 10 Ok Donc témérité Mais t'as pas mélancolique hein je pense Béorique Si je suis mélancolique Mais non Parce que t'as dépassé Mais t'as pas fait de G Tu Je veux dire mélancolique Quand t'as fait un 1 ou un 2 Parce que je sélecte les l'enchains Non On dépasse mélancolique Quand on a dépassé le niveau Ah d'accord C'est quand tu fais un geste Ça va provoquer d'épisode de fait Voilà exactement c'est ça D'accord et moi je pensais Qu'en fait tu l'avais Entre le moment Où tu usais ton G Et que le MJ prenait ton D'accord Donc ça ne passe pas coup de pied Je peux pas aller plus loin Sinon j'aurais pris l'avantage Mais si tu avais fait témérité Ça passait J'ai fait témérité Mais comme j'ai des avantages A cause de mélancolique Du coup ça fait un jeu normal Ouais c'est ça Et donc attaque à main nue Ça passe 18 ou pas Donc 11 Enfin le coup de pied Ça marche toujours bien Ils s'y attendent pas en fait Deuxième attaque de lance Euh non Et j'arrête là mon tour C'est quand même un peu C'est moyen ce que je fais là Ok C'est à scald Il y a un mort sur toujours Euh non ça va rat Oui Donc nouveau tour C'est à fait les gars Ouais Euh Je vais viser celui-ci Non alors Déplacer un tout petit peu quand même Voilà Et donc viser celui-ci Deuxième attaque Oh je suis en train de disons Ce soir Il est toujours lui Ah C'était un eu d'un art Eh bien je vais viser celui Qui a été amoché là par Fredega Oui Tu l'achèves Ah Vas-y vente-toi Ça va Ce n'est que le premier D'une longue série C'est toi Oh The Rook Ok Il y en a un là-haut sur Stanvald Qui rate Et il y en a un sur Béoric Avec avantage Oui Qui rate aussi Les archers Et il y a les deux là-haut Qui vont tirer sur Scal Ah non ça ils ont pas le droit Donc il y en a un qui passe Qui fait 8 dégâts Et un jet de sauvegarde de constitution Pour Scal S'il te plaît Et l'autre par contre C'est totalement Foiré Il va lâcher son arc Ça c'est une bonne nouvelle ça Attends c'est où pour le jet de sauvegarde de constitution C'est un jet de constitution tout court Pour lui Ok C'est réussi Donc il est pas empoissonné C'était la guerrière Ok bah écoute On a ce Cette Rook là Qui est très tendrement aussi Hop J'ai un côté de Béoric Peut-être ici par exemple Et puis Bah c'est parti Je peux pas me mettre derrière En fait c'est la pente Je pense Je considère ça comme la La pente Techniquement C'est accessible Mais là Avec les zones de contrôle Et tout ça C'est pas Non c'est pas Ça me semble pas réaliste du tout C'est pour ça que C'est pour ça que je me suis mis là Ah non Ça loupe Oui Ça touche Ça me réveille le touche Mais Stanvald Je vais me Est-ce que je peux Non une seule case Je peux me décaler À quoi que si Je peux me déplacer De toute façon Ah si avec l'avantage Ça passe Donc tu le tues Je vais me rapprocher ici De là Ok Béorique Hop Je fais pas témérité du coup Comme ça je n'ai pas de désavantage Et ça ne passe pas Un coup de pied Oui Neuf Deuxième attaque de lance Non L'ascale L'ascale Je vais pas le faire grimper là-haut Ouais mais Il sert à rien Même s'il va là Écoute il retient son action Pour le moment Ça sert à rien Vu que c'est le dernier du tour Ah oui d'accord Ok Enlève le des archers Déjà Ouais 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 je vais l'amener À côté de Attends Hop je vais le mettre là À l'ombre Voilà Il servira tout à l'heure Nouveau tour Frère les gars Ouais Je vais viser celui-ci Expliquez donc Lourou qui est encore un peu sur la falaise Qui s'approche Non Non ça te passe pas Ok Non Je faisais ma sac Oui Ok Aldamar Je les vois là Les archers De là où je suis Pas possible Non De là où tu vas Tu es trop près de la falaise Pour pouvoir l'artirer dessus Ouais Ok Et vice versa Ok Donc je vais viser l'ourou Ok Ok C'est deux oraux Justement Ok Donc je vais en avoir un avec avantage sur Agariel Et Les deux vont aller sur Agariel en fait du coup avec avantage C'est marrant je m'en douter un peu Les deux passent du coup Ouais Donc ça se dégare en tout Et je vais riposter sur celui qui est blessé Celui avec lequel je suis déjà en contentieux Par contre Magnifique Il s'est découvert Et Et voilà Ouais Tu l'as tué Tu avais l'aspiration Ouais Ouais Je mets Ouais Heureusement que je l'avais visé avant Ça vous avez pu lâcher Très joli coup Et puis moi je pense que Il y en a un qui perd son tour à récupérer son arc L'autre par contre va avoir une ligne de vue sur 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 frais d'égard Il touche Ouais Donc 8 dégâts Et un jet de sauvegarde de constitution Oh mince J'ai pas eu le temps de faire gardien Je suis désolé Ok tu l'as réussi Avec un riel Ok je me retourne sur celui qui est Derrière moi Non Et non plus Astenwald Alors je sais pas trop quoi faire Parce que les archers ne vont pas descendre J'imagine de toute manière Et donc monter C'est pas possible par Ici Si si C'est juste que tu divises ton mouvement par deux Ok Et bah écoute Je vais monter Parce que Ça me fait quand même arriver Ouais t'es au contact Je pense J'aime faire il est au contact Ah il est Il y en a un là J'arrive pas Il est Non non Tu peux décaler encore d'une case vers le haut Ok Bah j'attaque Ah oui il est ton Ok J'attaque celui-ci Ok Tu le rates Oui Oui Là tu vas rater Et il va riposter D'un coup de couteau Qui rate Euh je vais te demander De faire un jeu de perception Est-ce que tu as l'air ? Non rien de spécial Béorique C'est mérité Ok Non Euh Non puisque j'ai des avantages à la base Euh pardon je ferai un coup de pied après Et Ah par contre t'as fait un jeu de 2 du coup Pour le 10 Ah oui mais c'est 1 qu'il faut que je fasse Tu es Juste 1 au-dessus Ah d'accord j'avais cru que t'étais passé à 2 au-dessus Ouais je t'aurais dit de toute façon Ok Euh le deuxième passe Ouais et je ferai un coup de pied après pour la première attaque Ok Ça fait 14 Le coup de pied qui part à peu près en même temps en fait Oh C'est pas Euh Oui mais quand même Parce que ça fait Ça fait 10 plus Plus ça 10 plus Bah 8 18 A cause de Ceci Ok Scal Et alors Scal je pense qu'il a beau être souple il peut pas aller là non Parce que là c'est en plein dans la faille Euh oui là c'est la faille par contre Ouais Euh Par contre je peux l'amener à contourner Oui en fait il pourrait Il pourrait venir ici en se déplaçant assez loin de le Rookaï Pour éviter la Euh Hop Voilà Ok J'ai euh Minuit moins 3 Je vous propose d'arrêter ici pour ce soir Si ça vous convient D'accord Ouais Ok Bah on va pouvoir arrêter l'enregistrement et partir en j'griffe du coup Encore Un beau clip angleur Envoi Youtube Envoi Youtube Salut Youtube Salut Youtube Salut Youtube